Laissons le tafsir Nous avons la question Est-ce qu'il y a un tafsir anti-Qur'an qui arrive jusqu'à nous ? En d'autres mots, est-ce qu'il y a quelque chose du Qur'an qui ne connaît pas qui veut dire ça ? Est-ce qu'il y a un tafsir du Qur'an qui arrive à nous atteindre ou bien il y a quelque chose du Qur'an qui ne connaît pas qui veut dire ça ? Il y a quelque chose du Qur'an qui ne connaît pas qui veut dire ça ? Qu'est-ce qu'il y a quelque chose ? Ou pas pour comprendre ? Ok, ok, le bon là ! Alors nous avons ce qu'on appelle... ce qui s'appelle ce qui s'appelle ça est-ce qu'il y a une signification ou bien l'épéna signification il y a une signification il y a une signification est-ce qu'il y a une signification non, il n'y a pas d'abord nous n'y a pas d'abord quand nous n'y a pas d'abord qui t'a fait ça qui t'a fait sa pétale la musique c'est pas Ali, c'est pas Allah, c'est Muhammad c'est pas que l'âme, c'est pas qu'il y a tout ce qui t'a fait nous nous disons alif la mime c'est un mot il y a une insignification nous pas connaissons signification et alors nous pas connaissons tafsir nous pas connaissons tafsir apporte chourof moukata a un petit alif la mime là-dedans est ce qui les autres ayats tafsir des a ban ayats la au complet noy ou bien a ban ayats qui sœt tafsir peynasa pa acne ki bia sa ayat la est ce qui tafsir qur'aan au complet noy finit ya a casu muqattoha ali et les autres ayats qui disent « D'aïe le kitab où l'aura y va fi » « Qu'il audez-le bi'l-n-nas, malek l-n-nas » Est-ce qu'il y a une ayat qui nous paye ce tafsir, nous ne savons pas ce qu'on veut dire ça ? Nous disons non et oui aussi dans certaines façons Non, en ce qui concerne signification Oui, il y a quelque chose qui nous paye ce tafsir en ce qui concerne la réalité de certaines choses La réalité Alors, signification il n'y a rien qui nous ne comprend pas On ne dit pas que vous gagnez le droit de dire « Vous pouvez laisser être là » Nous ne savons pas qu'il veut dire ça Est-ce qu'il y a une décision dans le Coran pour cause à toi un message pour ne pas comprendre ? Est-ce qu'Allah peut dire une décision dans le Coran pour ne pas comprendre ? Non, le Coran nous comprend Le tafsir du Coran au complet va nous atteindre Le tafsir du Coran au complet va nous atteindre Ensuite, il y a ce qui appelle la réalité des choses Par exemple, nous prenons Sifat Allah même Nous prenons Sifat Allah L'élevé son intrans La tâche C'est que nous abbiamo ces plans il y a une décision Ou bien non Élevé Nous ne acknowledgement Il y avait encore Nous ne второй Il y a une différence entre nous nous comprenons l'india nous il élevé le souten il élevé le souten bai nous posez une question comment Allah élevé le souten la réalité de sa chose là nous comprenons est-ce que nous sommes imaginés comment elle était non nous ne pas comprenons par exemple Allah subhanahu wa ta'af nous ne comprendons pas nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas nous ne comprenons pas est-ce que nous ne comprenons pas imaginer la réalité de sa chose-là est-ce que nous graines la réalité, nousと思います la réalité de sa chose-là comment, par exemple chou-aktou rent une idée? non quand était là chou-aktou tu ne comprenons pas qui lui dit à dir qu'elle est une pause qui lui dit à une pause «tasse » qui lui dit à un pause immédiat qu'elle est un pause non Non, alors ? Maintenant, il n'y a pas de 답sir le Qur'an complet pour filer atteintes nous. Il y en a trois réponses. Une. Une. Il n'y a pas de définition le Qur'an. Il n'y a pas de définition le Qur'an. Il n'y a pas de définition le Qur'an. T'afsir de certains ayats, de cette réalité, ça ne nous pas comprend. Ça, il n'est pas dans nos niveaux pour comprendre. Comment Allah l'a élevé au sautron ? Comment dans la Tchannat, il y a telle chose, telle chose, ça nous n'a pas. Nous n'a pas compte. Alors, il nous t'aime, ya rahma Allah, il dit. Il dit, en bref, sa quantité brève qui est là, ça peut exiger la conviction d'enfauster la parole de celui qui peut dire dans le Coran et dans les ayats, qui nie le prophète et nie les autres, qu'une signification de sa ayat. Alors, qui veut dire que Allah veut dire ? Il veut dire qu'il y a une parole qui dit, le prophète n'est pas qu'une signification de sa ayat. Il veut dire qu'il y a un dîmon, il y a un certain dîmon qui dit, le prophète n'est pas qu'une signification de sa ayat. Il veut dire qu'il y a une quantité brève qui est là, ça peut prouver que sa parole est une parole. fausse. Une parole fausse, ça. Le prophète n'est pas qu'une personne ne comprend pas le Coran. Il n'est pas qu'une ayat de Coran. Ça, il y a une chose qui fausse. Donc, quand les prophètes ne comprennent le Coran au complet, logiquement et obligatoirement, quand ils ne comprennent le Coran au complet, ils ne transmettent que c'est la signification du Coran au complet. Il veut dire qu'il y a un dîmon, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, payéna les ashabi, ma'ani le Coran, comme payéna l'hom al-fadhahou. Il est obligatoire de nous connaître, de nous accepter, de nous comprendre, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il ne fait pas la signification du Coran, les compagnons, pareil comme il ne fait pas la signification du Coran, les mots du Coran. Il est pareil comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il n'enseigne sur les sahabas, les mots dans le Coran. «Qual a'audhu bi rabbi al-falak, quual huwa allahu ahad tabbat yada » Ça, dans le mot, les prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, il n'enseigne sur les sahabas, alors il est mis à dire, comme il n'enseigne sur les mots, comme ça même, il n'enseigne sur les mots, ce qui était la signification du saban, ce qui est le mot. Alors, les prophètes, ils ne transmettent un Coran, qu'ils n'ont pas le connaître, ou bien, ils ne transmettent un surah, répétés, « Bon, bien, je ne comprends, mais tu ne pourras pas comprendre qu'ils vont dire ça. » Est-ce qu'il est commune? Non. Alors, les prophètes, ils ne comprennent le Coran et ils ne transmettent à ceux-là, les sahabas, la signification du Coran, alors, la signification du Coran, le tafsir du Coran au complet, dans le sujet du Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, et ça vient être transmis à les sahabas et il toujours peut être transmis. Al-Sha'abi, qu'il fait le mot à l'année, 103, il dit, « Wallahi, ma min ayatin, illa wa qad sa'al-tu anha, yassir malo Allah, pena aucun ayat, excepté ki mon démane concernant sa ayat-la. » Il dit, « C'est comme ça ki man tabi'in, man tabi tabi'in, j'on apprend le Coran, quand j'on passe pour un ayat, explique-moi sa ayat-la. » Explique-moi sa ayat-la. Explique-moi sa ayat-la. Donc, ça prouve ki, ban sahabat, il comprend tout ayat-la, et je peux expliquer-té, tout ayat-la. Comme ça, il dit, « Ibn Di'Ama, qui le fait le mot à l'année, 117, hijri. » Il dit, « Ma fi l-Qur'an, ayah illa wa qad sami'i tu fiya shay'a. » Il n'y a pena aucun ayat-le-Qur'an, excepté ki mon démane quitte chose concernant sa, excepté ki mon apprenne quitte chose concernant sa, sa ayat-la. Excepté ki mon apprenne quitte chose concernant sa ayat-la. Donc, ça prouve ki les prophètes, j'explique le Coran au complet, ban sahabat, j'y comprends le Coran au complet, et ban sahabat finit transmettre connaissances, tafsir du Coran au complet. Allô, c'est ça, annispez-nous, ils ne sont pas aujourd'hui, c'est un procès.